Aujourd'hui c'est The Ancient Magnus Bridge de Kore Yamazaki aux éditions Komiku et comme d'habitude c'est le tome 7 donc j'ai oublié de préciser mais comme d'habitude c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique les dessins sont hyper beaux c'est d'une beauté époustouflante comme d'habitude alors là je bien sûr je tombe pas sur les pages les plus belles mais comme d'habitude c'est beau c'est magnifique c'est super bien destiné bref c'est extraordinaire ce bouquin est d'une beauté exceptionnelle je suis je suis toujours ébahi par la beauté de ce bouquin sinon au delà de ça au delà de ça Elias nous a fait une petite c'est Elias je sais jamais comment si on prononce Elias ou pas ou Elia si on prononce le s ou pas bref on va prononcer le s parce que Elias ça me fait penser à un autre truc bref pas grave donc Elias nous a fait une petite crise de jalousie qui continue en ce début de tome qui se finit assez rapidement sans vraiment de casse à part que Shisee en voulant le calmer a lancé un sort de sommeil qui fait qu'il s'est endormi sans se réveiller et qu'elle a eu beaucoup de mal à le réveiller elle a dû faire une potion pour le réveiller bref ça a été un bordel assez monstre mais rien de bien embêtant par contre le truc un peu plus chiant et qui fait le coeur de ce tome qui est pas mal c'est que déjà on n'en apprend plus sur putain il a un nom à la con l'antagoniste donc cartaphilus cartaphilus donc qui a alléluia un deuxième nom mais on sait pas si c'est un deuxième nom ou si c'est la vraie personnalité qui a refait surface le on n'a pas de réponse on a une piste disant que peut-être il a deux personnalités mais on sait pas trop enfin bref il nous donne un deuxième nom dans ce tome qui est joseph qui est largement plus facile à retenir que cartaphilus largement donc en plus on nous a donné un autre un autre indice parce qu'il s'appelle joseph et peu de temps avant l'un des personnages je sais plus qui nous dit que c'est un magicien qui est là depuis avant jésus-christ alors est ce que c'est le joseph peut-être 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 pas est ce qu'il ya on va avoir une des figures christique dans ce dans ce manga peut-être peut-être pas je sais pas trop en tout cas ce petit malotru capture de dragonnets et donc la suite du du tome c'est retrouver ses dragonnets et retrouver bah oui retrouver les dragonnets puisque en plus il ya une deuxième sous intrigue dedans qui va je pense beaucoup évoluer par la suite c'est que donc comment il s'appelle mince ah non si renfred renfred et alice donc vous rappelez d'alice la jeune la jeune magicienne donc son maître c'est renfren et renfren est plus ou moins enfin fait partie d'un collège de magiciens qui voilà qui forment les magiciens et évidemment tout 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 il veut recruter shizé et donc se met en place entre se met en place est ce que est ce que shizé va aller va aller à la mince à ce collège ça serait intéressant qu'il y ait une phase où elle passe par ce collège enfin bref de toute façon elias est contre et shizé et pas forcément pour pour l'instant étant donné que bref elle veut rester auprès d'elias ça change en lien au fait que c'était un tome très intéressant qui apprend beaucoup de choses le la tension se renforce entre l'équipe shizé et elias et karta joseph je l'appelais joseph ça sera beaucoup plus simple bref c'est beau l'intrigue se poursuit c'est cette histoire est magnifique je le sens que ça va encore il va y avoir encore plein d'émotions bref je suis le oh putain ce dragon ce dragon à la fin donc il retrouve l'un des dragonnets qui 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 tente de s'enfuir là qui devient un peu fou et qui fait un peu n'importe quoi et bref c'est beau c'est bien le tome est bien mené je veux dire hâte de lire la suite comme d'habitude vive moi le tome 8 pour en apprendre plus sur tout ça surtout honnêtement donc c'est comment ça s'appelle une slave une saïa slave ou un truc comme ça ah je me rappelle plus le nom de la de l'ethnie dont appartient shizé je vais le retrouver voilà s'laïa vega des s'laïa vega honnêtement il y avait toujours c'est ce truc de qu'est ce qu'une s'laïa vega on en apprend un peu plus au fur et à mesure qu'est ce que va devenir shizé même si on en a un peu de choses beaucoup de choses mais là le gros mystère c'est quand même carta cartaphilus joseph et j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage qui semble beaucoup plus complexe qu'on l'aurait cru au départ et donc ben voilà plein de mystères plein de choses à découvrir des dessins toujours aussi magnifique donc 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 vivement l'autobus est dire – Sous-titrage FR 2021